Ça va faire 15 ans et du coup j'ai eu une opportunité quand j'ai fait une validation des acquis d'expérience d'aide soignante et j'ai rencontré une personne qui avait des maisons d'accueil dans la Vienne et ils recherchaient des gens pour aller dans ces maisons d'accueil où on s'occupait de trois personnes âgées, c'était des logements adaptés pour. Après, j'ai toujours travaillé auprès des personnes âgées, handicapées, au domicile, en structure, donc j'ai commencé comme ça, j'ai demandé un agrément au conseil départemental et voilà, ça s'est fait un peu par hasard. J'ai cinq accueillis différents, là pour vendredi j'aurai deux hommes et ensuite lundi j'ai une personne de 65 ans, un homme, pour huit jours par exemple. Après, c'est une jeune femme de 44 ans pour le week-end d'après. Déjà le matin, il ne s'aide pas trop tôt, donc vers 8h30-9h, donc petit déjeuner, toilette, la matinée déjà bien amorcée. Donc, on essaye de ne pas bouger parce que je prépare le petit déjeuner, ils s'occupent, ils savent lire et écrire ce objet, donc ils font leurs mots mêlés. Bon, ils sont à côté de moi à la table de la cuisine pendant que je fais à manger, vous voyez, c'est une grande pièce à vivre. Donc, voilà, après ils promènent le petit chien, après on déjeune, ils font une sieste des fois ou des fois pas, on va se promener. S'il fait beau, on va se balader, on revient, on prend un goûter, puis voilà, après c'est vite fait. On fait un jeu, des fois les petits chevaux, des cartes, ça dépend. Une mamie très âgée, de 100 ans jusqu'à presque 105, et je l'ai accompagnée jusqu'à sa fin de vie. Et j'ai fait une formation spécifique, justement l'année d'avant, pour les fins de vie. Accompagner les gens, enfin, ça c'était vraiment, c'était vraiment bien aussi, c'est un bon souvenir aussi. Il ne faut pas s'oublier, il faut s'investir, mais il ne faut pas s'oublier, il faut s'organiser du temps un peu pour soi, des choses pour soi. Se réserver du temps, bon, on a des relais, comme moi j'ai fait maintenant, et comme ça, ça permet de souffler, et on se retrouve et on est mieux, on est reparti. Il ne faut pas s'oublier, voilà, on pense à soi pour aussi après être mieux.